... Ce que nous pensions surtout, c'est que le moment était venu pour le Sénégal d'avoir une union sacrée autour de son président pour que nous puissions relever les grands défis qui sont devant nous. Les défis de la démocratie, nous les avons relevés depuis longtemps et le Sénégal est incontestablement une démocratie majeure. Mais au-delà de la démocratie politique, il nous faut aller vers la démocratie économique. Et pour cela, il n'y aura jamais suffisamment de bras pour relever ces défis. C'est pourquoi il faut une union sacrée, il faut élargir les sphères d'action pour que tous les Sénégalais puissent participer et se sentir concernés par ces grands défis qui sont devant nous. Surtout au moment où il y a des perspectives importantes de développement de notre pays. Avec la découverte de gaz et de pétrole et d'autres ressources naturelles importantes, il y a des ambitions grandes qui sont là et qui peuvent donc amener certains à des dérapages. Au-delà même des Sénégalais, il y a des sphères, des groupes ou des lobbies étrangers qui pourront également essayer de s'accaparer de notre pays ou des richesses de notre pays. Il nous faut donc de la vigilance au niveau sécuritaire, mais au niveau politique, au niveau économique et social, pour qu'au-delà des chapelles politiques, l'ensemble des Sénégalais puissent se mobiliser et s'unir pour relever ces défis. Et c'est pourquoi je suis très content pour ce qui s'est passé ces jours-ci, notamment les retrouvailles de la famille libérale qui sont en cours, avec la rencontre du président Macky Sall et du président Abdoulaye Wad. Et au-delà, je pense que toute la famille libérale va se retrouver. Tout le monde sait que cela a toujours été mon vœu. Je me suis toujours battu pour ça. Je vous renvoie donc aux déclarations que j'ai faites au mois du congrès de l'international libéral, avec les différentes interviews que j'ai accordées. Mais je pense que nous sommes donc sur la bonne voie et j'espère que les choses vont rapidement se concrétiser pour le bénéfice de l'ensemble du Sénégal. Je suis persuadé que cela ne peut être que bénéfique pour notre pays. Sénégal.